Tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tu peux le faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien de plus la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. N'oublie jamais ce nom, mon gars. Jonathan Hatchi. Je suis ici pour pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne. Et pour pouvoir être libre géographiquement et voyager où tu veux, comme tu veux, comme je le fais aujourd'hui. Je suis en Colombie. Voilà, ça se passe très bien. Les gens dansent la salsa ici. La salsa, c'est caliente. Salsa. Donc c'est cool. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Avant, j'étais à Atlanta. C'était plus hip-hop, tu connais. Yo. C'est plus comme ça. Non, non, c'était cool. Franchement, ça fait plaisir de voyager. Si tu kiffes voyager, j'ai envie de te dire, le meilleur chemin, c'est ça. Moi, j'ai hésité entre un business physique et un business en ligne. Mais j'ai vite compris que le choix était vite fait. À un moment donné, les gars. Donc si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. Vidéo en mode confiance en soi. Pourquoi est-ce si difficile de rêver grand ? Je vais te donner exactement toutes les raisons pourquoi on galère à rêver grand. Afin que tu puisses les identifier et que tu puisses faire le switch inverse. Parce que si tu ne rêves pas grand, la vérité, c'est que notre bonheur est lié à notre évolution. Si jamais tu ne rêves pas grand, tu ne vas pas évoluer. Et du coup, tu seras malheureux et tu vas prendre de la drogue et boire de l'alcool tous les jours. C'est bon, ça va, on rigole. Ça va. Mais quand même, je me dis, si vous voulez vous déconnecter de la réalité, c'est que la réalité que vous vivez n'est pas... Je dis ça, hein ? Je dis ça, moi, je suis... Par exemple, je n'ai pas besoin de sortir de ma réalité. Je n'ai pas envie d'ailleurs. Je suis très bien dans ma réalité, ça se passe très, très bien. C'est la fête, voilà. À un moment donné, les gars, je dis ça, je ne dis rien. Donc, première raison, c'est la peur du regard des autres. On n'ose même pas rêver grand, déjà, pour nous. Et encore moins se le dire. Parce qu'on se dit, ouais, les gens vont dire, ouais, cet abus, machin. Même moi, et même moi, genre le gars, la référence. Même moi, quand j'ai partagé mes objectifs à mon collègue, de tout défoncer cette année, eh bien, du coup, j'étais en pression de lui dire mes objectifs parce que je me suis dit, parce que, je ne sais pas, c'est comme si c'était des gros objectifs, tu es toujours en stress, tu dis qu'est-ce que la personne va penser, etc. Donc, la peur du regard des autres, alors qu'en vérité, on n'en a rien à faire, en fait. Ce n'est pas les gens qui décident de ta vie. Quand tu es dans la galère, tu es tout seul. Il y a une personne qui vient t'aider quand tu es dans la galère. Bon, ben voilà, donc décide d'avoir des objectifs pour pouvoir être à l'aise. Quand tu seras à l'aise, ce sera toi aussi qui seras à l'aise. Donc, si tu commences à faire ta vie en fonction des autres, parce que là, c'est ce dont on parle, en vérité, ça veut dire qu'on fait notre vie en fonction de ce que les gens pensent. Les gens te disent, ah non, je pense que le business en ligne, non, 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 ce n'est pas de bonne idée, ça. Non, 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 c'est de la carotte. Non, 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 il vaut mieux que tu restes comme ça, que tu ne fasses rien d'autre. Va en soirée, ça, c'est bon. Moi, j'ai des Kit Kat. Et surtout, prends un travail à l'hôpital. Dédicace à tous les Antillais et à la poste, évidemment. C'est là où ça zoucle le plus. Donc, non, à un moment donné, les gars, il faut qu'on décide par nous-mêmes. Sois laissé. Et donc, c'est pour ça que choisissez vos objectifs. On n'en a rien à faire de ce que les gens vont penser ou pas. Et on n'a rien à faire de ce qu'ils pensent, si c'est possible ou pas. Parce que forcément, quand tu vas partager tes objectifs, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, quand tu partages tes gros objectifs, partager avec des gens qui ont un bon mindset. Même si la personne n'a pas encore atteint de gros résultats dans sa vie, mais si elle a déjà l'état d'esprit millionnaire, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, une personne qui a déjà l'esprit millionnaire n'est pas encore millionnaire aujourd'hui, mais elle a déjà l'esprit millionnaire. Donc, elle va l'être dans pas longtemps. C'est une question de temps. Donc, du coup, des personnes comme ça, tu peux partager tes objectifs, parce qu'elle sera dans le même mindset. Elle va dire, ouais, vas-y, fonce, etc. Et c'est ce dont tu as besoin d'entendre, honnêtement. Tu n'as pas besoin d'entendre. Ah ouais, mais je pense que c'est chaud. Il y a beaucoup de concurrence. Tu es sûr ? Tu es sûr que tu ne peux pas aller à la poste ? Franchement, mec, tu prends des risques, là. Donc, non, ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre dans des moments comme ça. Deuxième raison pourquoi on n'ose pas rêver plus grand et du coup, prêt d'être bien attention à ça pour ne pas te faire carotte et que tu puisses rêver grand. Parce que l'idée quand même de cette vidéo à la fin, c'est que tu puisses rêver grand. C'est d'avoir peur que les gens se moquent de nous. Donc, tu as peur que les gens se moquent de toi. Il n'y a rien de pire que de faire. En fait, ça rejoint un peu le premier point. Il n'y a rien de pire que de faire ses choix en fonction des gens. Alors, comme tu n'as pas envie qu'on se moque de toi, du coup, tu ne te lances pas ou tu n'oses pas rêver grand. On s'en fiche en fait que les gens se moquent de toi. Tu imagines d'Elon Musk. Elon Musk, les gens se font des barres de rire quand même. Quand il a dit, oui, on va aller sur Mars, on va vivre en Mars, on va faire des petits voyages en mode all-inclusive, TR Mars. Voilà, je vais peut-être mettre des parcs d'attractions là-bas. Il y aura tout ce qu'il faut, Netflix sur le chemin. Voilà, on va s'amuser, quoi. À un moment donné, voilà. Tu penses que les gars se tapaient des barres de rire ? Mars ! Voilà. À un moment donné, quand ils ont vu que sa fusée, elle a décollé comme ça à la verticale et qu'elle a réintégré à la verticale, ils ont... Ah oui, quand même, on peut investir ou pas, Elon ? Donc, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc, du coup, les gars, juste rêvez grand en croyant en vous et plus vous allez croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, les gars, personne ne va croire en vous. Il n'y a personne qui va... Des fois, je vois des messages où des gens qui disent, ouais, les gens d'autour de moi, ils ne croient pas en moi. Ils ne croient pas. Ce n'est pas grave. Les gens, ils ne croient pas en moi et tout. Ben oui, parce que déjà, premièrement, crois en toi déjà. Et quand tu vas croire en toi, les gens vont croire en toi. Ça ne fonctionne jamais dans l'autre sens. C'est très rare. OK ? Donc, tu crois en toi, OK ? Et les gens vont croire en toi. Parce que les gens, ils ne t'ont jamais vu faire un truc nouveau. Ils vont me dire, tu ne vas pas réussir à le faire. Parce que déjà, ils vont se projeter en toi et ils ne voient pas comment ils pourraient le faire. Donc, ils ne voient pas comment toi, tu pourrais le faire aussi. En fait, ils se projettent juste en toi, tu vois. Donc, crois en toi et les gens vont croire en toi. Elon, maintenant, tout le monde croit en lui, il n'y a aucun problème. Maintenant, il dit, ouais, on va aller sous Saturne. Oh, OK, OK, Elon, Elon. Personne ne rigole, frère. Troisième raison, c'est que tu as tout simplement un manque de confiance en toi, manque d'estime de toi. Ça veut dire que tu mets l'objectif super élevé et puis après, tu te dis, je pense que c'est chaud quand même. Vas-y, on va descendre un petit peu. On va descendre un petit peu, c'est mieux comme ça. Voilà, là, je suis plus à l'aise. Mais du coup, comme tu as baissé ton objectif trop bas, eh bien, du coup, tu es moins motivé parce que ça t'excite moins. Voilà, ton objectif n'est pas assez élevé, en fait, ça ne t'excite pas suffisamment, en fait. Il te faut un objectif. Plus ton objectif, il est élevé, enfin, après, tu fais en fonction de toi, évidemment. Mais il faut que tu trouves le gap qu'il y a entre un objectif élevé, ce qui est vraiment chaud à faire, tu vois. Mais il faut que ton objectif, il te motive. Et un objectif qui est bas ne motive pas, tu vois. Si jamais tu te dis, vas-y, il faut que tu fasses 2500 euros cette année, bon, ça ne va pas te motiver. Tu ne vas pas mettre des actions en place pour ça. Et après, comme je t'ai dit, c'est en fonction, je peux te donner d'autres raisons. Ouais, il faut que je fasse 10 cas par mois, par exemple, cette année. Peut-être que ça va t'exciter, peut-être que ça ne va pas t'exciter. C'est en fonction de toi, tu vois. Mais il faut que tu as un objectif assez élevé pour que ça puisse te permettre d'être déterminé, ça puisse te permettre d'être motivé surtout. OK ? Donc, il faut que tu crois en toi, tu peux le faire, en fait. Je ne sais pas comment te le dire mieux. Je sais que c'est des phrases bateau, mais c'est juste la vérité, en fait. Tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tu peux le faire. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices pour les atteindre, que ce soit en action et patienter, persévérance et patienter parce que ça peut prendre du temps. En fonction de plus que c'est gros, l'objectif, plus ça prendra du temps. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là ? C'est autre chose. Mais en tout cas, tu peux le faire. Il n'y a personne. Tout le monde a un cerveau, deux jambes, deux bras. Il n'y a pas à rêver de croire. Oui, lui, il peut. Moi, non, non. Tout le monde peut faire. Si lui l'a fait, tu peux le faire. Ça, c'est la phrase de base. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Toutes les formations précédentes où j'ai investi, où j'ai des coachs que j'ai pris, si je vois qu'il a accompagné quelqu'un, ça a fonctionné. Si lui l'a fait, moi, je le fais. Comment ça ? Comment ça ? Soyez des bonhommes, les gars ! Quatrième raison pour laquelle on n'ose pas rêver grand, c'est tout simplement parce qu'on n'a jamais eu d'exemple autour de nous. Donc, du coup, tu te dis, tiens, là, je rêve d'un truc, mais je n'ai jamais vu quelqu'un autour de moi atteindre ça. Du coup, c'est toi qui va commencer à lancer la dynastie. Il n'y a pas d'exemple autour de toi. Donc, c'est sûr que forcément, quand on n'a pas quelqu'un qui est autour de nous, qui a fait déjà ce que l'on veut faire, c'est compliqué de se l'imaginer. En tout cas, c'est plus difficile. C'est pour ça, souvent, tu vois, les docteurs, leurs enfants font toujours souvent docteur. Moi, je vois souvent ça, les enfants, les parents qui étaient avocats, ou les parents qui étaient entrepreneurs, ils font souvent la même chose que leurs parents parce que pour eux, c'est logique, ils ont vu faire. Ils ne sont pas en train de se dire, oh là là, c'est trop grand, ce rêve-là. Non, ils ne disent pas ça. Parce qu'ils voient leur daron qu'ils font, ou un oncle, ou tout ce que tu veux, ou un proche, en tout cas. Ça qui est une des raisons pour lesquelles on n'ose pas rêver grand et qu'il faut absolument changer ça, c'est qu'on aime se plaindre, en fait. Donc, on préfère se plaindre que de rêver grand. Par exemple, si jamais tu aimerais bien vivre à Miami, tu préfères te plaindre que tu ne peux pas vivre à Miami parce que la France, c'est chaud, et que de toute façon, on ne les aide pas, et que de toute façon, on est dans une conjoncture où c'est la crise, et que de toute façon, c'est la fin du monde, et que... Allons regarder Netflix, allez, allons-y. Donc, oui, forcément, ben oui, ça ne va pas marcher, tu vois. Donc, pour pouvoir rêver grand, il faut être optimiste. Et si jamais tu es toujours en train de te plaindre, tu ne peux pas être optimiste. 100% responsable, tu rêves grand bouffe, tu passes à l'action, et à un moment donné, tu persévères, et à un moment donné, tu touches ton objectif. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, non, mais ce n'est pas aussi simple. » Ben, tu as qu'à juste regarder autour de toi, ou lire des livres, ou des biographies, et tu verras que c'est toujours le même principe, c'est toujours les mêmes règles. Autre point que j'ai noté que pourquoi les gens, ils ne rêvent pas grand, c'est qu'ils y pensent même pas, en fait. Ils vivent leur vie comme ça, ils vivent leur vie comme ça. Ou sinon, ils se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent « Ouais, non, mais tu sais, moi, moi, il n'y a pas que l'argent dans la vie, j'aime bien ma vie, j'aime bien avoir une vie moyenne, une femme moyenne, une relation moyenne, être dans la moyenne, une voiture moyenne, une maison moyenne. » Vraiment, tout ce qui est dans la moyenne, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc, les gens, ils aiment se mentir à eux-mêmes, et dire « Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a la moyenne aussi, et ça déchire, et on est très bien comme ça. » Donc ça, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes, et eux, j'espère qu'ils ne vont pas se réveiller à la fin, à la fin, quand tu commences à être en maison de retraite, et tu commences à avoir des regrets. « Ah mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais voulu faire ça finalement, etc. » Et je te rappelle, je ne sais plus c'est quel livre qui parle de ça, mais c'est un infirmier qui avait été avoué des personnes âgées, et le sentiment le plus difficile à accepter, c'était le regret. Le regret de ne pas avoir fait quelque chose que tu voulais. Et ça, c'est le pire, c'est le pire des sentiments, c'est avoir des regrets. Et tu ne veux pas l'avoir ceux-là, je te le promets, tu ne veux pas l'avoir. Regretter, « Ah, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que mon daron ne voulait pas », ou « Regretter parce que je n'ai pas osé faire ça, parce que les gens se moquaient de moi », « Regretter de ne pas avoir essayé de tout défoncer dans ma vie ». En fait, j'ai toujours voulu tout défoncer, mais je n'ai pas osé rêver grand, parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi, ou que j'avais peur de ne pas réussir. » Il faut savoir que dans ce livre-là, il dit qu'ils n'ont jamais eu de regret d'avoir essayé. Ça veut dire que s'ils ont essayé de faire quelque chose et qu'ils n'ont pas réussi, au moins, ils partent tranquille. Ils se disent, quand ils font une retrospective de leur vie, « Au moins, j'ai essayé, j'ai donné tout ce qu'il faut ». Et c'est pour ça que moi, je ne lâcherai jamais, en fait. Et la clé, c'est que quand tu ne lâches pas, tu atteins toujours tes objectifs. Parce que pour moi, j'ai vraiment des bigs objectifs, mais au moins, ça me motive, ça me rend des terres. Et à la fin de ma vie, je serai content. Je dirais, j'ai fait ce que je voulais faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi, je t'encourage à rêver grand. N'aie pas peur. Écris ça sur un papier. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Où tu veux vivre ? Qui tu veux devenir ? Tu peux être tout ce que tu veux, mec. Mais vraiment tout. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut juste pas avoir peur de ses propres rêves. Ça devient compliqué, les gars. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » parce que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ça t'a boosté. Et que j'espère que là, tu es déjà en train d'écrire et en train de penser à qui tu voudrais vraiment venir. Et j'aime pas parce que tu penses que non, ce n'est pas possible. Non, non, non. On ne peut pas devenir ce qu'on veut. Ben, tu as raison. De toute façon, dans tous les cas, que tu penses que c'est possible ou que tu penses que ce n'est pas possible, dans tous les cas, tu as raison. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux lancer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous. La formation Influenceurs 2.0 permettra d'être légifiquement, voilà, où tu veux, quand tu veux. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Les gars, nous, on rêve, il faut rêver, les gars. Tout en haut. On se rejoint au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada